Ce ne serait plus qu'une question de semaine. Le trésor du célèbre pirate, Olivier Levasseur dit l'abuse, en passe d'être exhumé. Cyril Lugnon, qui a consacré 10 ans à ce sujet, en est convaincu, sa découverte serait capitale. Ça ressemble à une grosse zone d'éboulis, mais quand vous y regardez de plus près, vous voyez qu'il y a un agencement très méticuleux pour imiter le chaos minéral qu'il y a autour. Et sur cette structure, à quelques mètres les unes des autres, vous avez des pierres de forme suggestive, une pierre en forme de crâne humain, une autre, un gros bloc tenu par un jeu de cales en dessous. Par rapport à la situation de cette structure, que j'appelle le cairn de la ravine à malheur, c'est qu'on soit à l'aubre d'une très grande découverte, la découverte de la cache d'Olivier Levasseur. Le chercheur ne donnera pas plus de précision sur le lieu qu'il soupçonne d'abriter le trésor pour éviter les convoitises. Il s'est livré à sa propre analyse d'un cryptogramme que l'abuse aurait lancé à la foule avant de partir à l'échafaud, avec ses mots restés dans les annales. Mon trésor à qui saura le déchiffrer ? Le cryptogramme tel qu'on le connaît n'est rien d'autre qu'un plan de la ravine à malheur qui indique l'emplacement de cette structure. Si le cryptogramme se balade partout sur Internet et dans les livres, il y a aussi cette pierre, issue du chemin des Anglais, aux messages mystérieux ou d'ordre ésotérique. Là, on se trouve au niveau de l'ancien chemin pédestre où a été découvert la pierre gravée actuellement exposée au centre Nelson Mandela. La découverte de butins, des forbans ou des corsaires reste exceptionnelle. Ici, on parle des joyaux provenant de Golconde en Inde, amassés lorsque le célèbre pirate a mis à sac le navire, la Virge du Cap. Il y aurait tout d'abord une très grande quantité de diamants de contrebande qui appartenaient aux Juifs de Livourne et dont une très grande partie avait voyagé à bord de ce bateau, la Virge du Cap, en 1721. Les autorités dans la DAC OI prennent très au sérieux cette nouvelle piste. Des analyses sont en cours. D'autres prélèvements ont eu lieu au mois de juin et donc on attend le résultat de ces analyses, sachant que des géologues de Lyon sont également venus pour mener des études sur le site. Ce ne serait pas étonnant en fait de découvrir qu'il y a un trésor dans les parages en fait. Celui de la Buse en plus ? Celui de la Buse, donc le plus grand. Si les résultats s'avèrent concluants, des fouilles archéologiques seront menées. Depuis la sortie du nouvel ouvrage sur la Buse, les Mauriciens affirment qu'ils possèdent aussi une hypothèse sérieuse. Mais l'historien Cyril Lugnon garde le cap.